Je m'appelle Nina Nunes, je viens d'un Master 2 de Recherche littéraire à Bordeaux-Montagnes. J'ai effectué un Erasmus l'an dernier, pendant mon deuxième semestre à l'Université d'Augsbourg. Ça a duré à peu près six mois, en Allemagne et en Bavière. Je suis attirée par l'Allemagne depuis que je suis en 6ème, c'est un pays très accueillant. Il y a des facilités avec Bordeaux-Montagnes à partir en Bavière. C'était vraiment une région qui m'intéressait. C'était le bon moment aussi en Master 1, où on a moins de cours, pour avoir le temps d'aller en Erasmus et de profiter de l'expérience. Tout s'est très bien passé, c'est vrai que ça me manque énormément, puisqu'on a été très bien intégrés par soit le Bureau international, autant pour les démarches administratives, pour les logements, aussi les bourses, même le soutien psychologique était là. Et ensuite, on a été aussi intégrés côté plutôt universitaire, étudiant, monde étudiant, par l'ESN, qu'on a aussi à Bordeaux. Et en fait, on a fait un système de parrainage, donc ma marraine allemande m'a énormément aidée à m'intégrer avec les Erasmus, les Allemands, et aussi dans la ville en général. Donc l'intégration s'est très bien passée, ça a été très intense, très rapide, et c'était une semaine d'intégration. Donc plein d'activités en fait, toute la semaine, tous les soirs, et plein de découvertes aussi d'activités plus ludiques la journée. Donc un bon mix, en fait, qui a permis de me faire des groupes d'amis dès le début, donc voilà. Alors, peut-être que ça a été la partie la plus difficile, puisqu'il n'y a pas de master de recherche littéraire en Allemagne. C'est assez spécifique à la France, donc en termes de cours, j'ai pas forcément trouvé beaucoup d'équivalence. Mais, par contre, j'ai quand même suivi des cours de littérature française, en français, j'ai eu la chance d'avoir des cours en français, et après beaucoup de cours de langue, et en fait, on profite de l'Erasmus pour faire des cours de langue qu'on n'aurait pas forcément en France, avec des professeurs, voilà, soit totalement bilingues, et avec une autre approche aussi de l'apprentissage des langues, plutôt qu'en France, voilà, c'est juste différent, et c'était très très chouette aussi, donc un bon suivi au niveau des cours, et un niveau pas trop difficile, donc assez accessible pour pas mal de gens, et ça ne nous rajoute pas une intensité, enfin, je veux dire, la vie là-bas est déjà assez intense, en découverte, donc les cours permettent de calmer un petit peu aussi le rythme, voilà. Oui, forcément, elle m'a apporté une aide, ça n'a pas du tout fait tout mon Erasmus, parce que ce que je me disais, c'est que quand on veut vraiment profiter, faire pas mal de voyages en fin de semaine, puisqu'on se laisse beaucoup de temps en Erasmus pour avoir un peu moins de cours, et découvrir, parler la langue, il y a beaucoup d'activités de proposées, qui coûtent quand même une petite somme d'argent, même s'ils réduisent beaucoup les prix, donc la bourse ne fait pas tout, elle va aider pour le logement universitaire, par exemple, ou plutôt pour les courses alimentaires, aussi, mais c'est pas forcément suffisant, voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir mes parents derrière, qui m'ont aidée financièrement, Je dirais que l'Allemagne ne dépayse pas trop de la France, la seule différence culturelle, mais que j'ai vue au fur et à mesure, c'est plutôt la ponctualité, ça c'est sûr, et le respect des règles, c'est très prédominant là-bas, par exemple ne pas traverser un passage piéton, même quand il n'y a personne et que c'est rouge, personne ne traverse, c'était une ville plutôt de taille moyenne, petite, donc voilà, pas une grande métropole, donc c'est vrai qu'ils respectaient beaucoup les règles, et ça a été plutôt marrant, et je continue de les respecter un peu en France, malgré moi, donc voilà, la seule grande différence culturelle, sinon c'était des originalités de la région, puisqu'en Bavière, il y a tout ce qui est Oktoberfest, etc., mais pas de gros décalage, en tout cas. Comme je disais, même si la bourse n'a pas fait tout mon Erasmus, on a quand même énormément d'aides, de soutien, d'informations, de procédures à suivre, en fait on est très épaulé, que ce soit par la faculté d'accueil ou la faculté de départ, et c'est un peu le seul moment, en tant qu'étudiant ou étudiante, pour être assez soutenu, si on a les parents ou la famille à côté, c'est encore mieux, et en fait c'est un moment juste privilégié pour partir, je trouve. On est aussi accompagnés sur les logements, par exemple, à la différence d'un stage, c'est que le logement, on doit le trouver un peu tout seul, et là il y a beaucoup de propositions de fait, donc c'est déjà le premier point, c'est le point pragmatique, je dirais, et ensuite, enfin on est jeune, on part juste à l'aventure, c'est assez commun peut-être, mais on découvre énormément de personnes en même temps, même si je n'ai pas beaucoup progressé en allemand, j'ai énormément progressé en anglais, maintenant ça sort vraiment assez naturellement, et je garde contact avec mes amis de là-bas, on s'envoie beaucoup de messages, de vocaux, on s'appelle, donc juste pour créer du lien, en fait, et voyager, parce que par exemple là ça me manque un petit peu, on voyage énormément, et juste tout est fait pour découvrir plein de choses, donc je conseille vivement, vivement, voilà. Du coup, pour le dernier point, je dirais que c'est se préparer vraiment au retour d'Erasmus, on en parle de plus en plus, mais peut-être pas assez, chacun le vit différemment, il y a des gens qui se réadaptent à leur quotidien très facilement, moi je pense que n'importe qui qui a fait une mobilité, que ce soit en Erasmus, ou sur un an, ou un étranger qui est parti vivre, qui s'est expatrié, en fait, le retour au pays est difficile, même si c'est que sur 4-6 mois, le retour à la vie normale, c'est moins intense, il y a les cours à reprendre, on peut trouver ça un petit peu plus ennuyeux, donc juste être préparé, en fait, à se dire qu'un Erasmus, c'est aussi un petit peu une pause dans notre vie, et qu'il faut vraiment se remettre dans le bain une fois qu'on rentre, et juste en faire des beaux souvenirs, moi je fais un album par exemple, et je marque toutes mes impressions dessus pour juste ne pas oublier, et continuer ma vie ici en ayant cette expérience en plus, donc voilà.